Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Zombie Teens Evolution, un jeu coopératif à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Dans Zombie Teens, les zombies ont envahi la ville et votre mission c'est de récupérer les quatre ingrédients indispensables pour leur rendre forme humaine. Pour préparer la partie, installez le plateau au centre de la table. Au centre se trouve l'école où vous placez vos personnages. A chaque angle il y a des bâtiments où l'on place des caisses d'ingrédients. Le médicament sur l'hôpital, le gâteau sur le poste de police, le ketchup sur le restaurant et le popcorn dans la salle d'arcade. Les quatre tuiles bâtiments sont placés près du plateau avec le dé blanc qui a quatre faces de couleurs et un point d'interrogation. Les cartes événements qui sont numérotées de 1 à 6, on voit les nombres qui sont en haut à gauche, qui sont mélangées et disposées près du plateau ainsi que trois tuiles de horde de zombies. La quatrième est placée sur les goûts de sa couleur donc il est bleu. On voit les goûts bleus ici. On va donc poser un zombie sur les goûts bleus. Votre objectif est de récupérer les quatre ingrédients et de les rapporter à l'école avant que les bâtiments soient envahis par les hordes de zombies. Chacun leur tour, les joueurs vont lancer le dé. Si on tombe sur un point d'interrogation, on pioche une carte événement et on applique son effet. Les cartes comportant un icône de poubelle donc qui sont sur les cartes événement sont ensuite à défausser et ne seront plus utilisées lors de cette partie. Puis les joueurs jouent deux actions parmi les trois suivantes. Se déplacer sur le plateau. Donc le plateau il est divisé en 13 zones. Donc on voit les zones ici qui sont délimitées par des petits traits. Il y en a deux ici. De là, de là, de là et il y a également tous les bâtiments qui sont des zones. Quand on déplace un joueur, si par exemple je me déplace une fois, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. On peut aller en diagonale. Voilà. Et pour aller par exemple dans ce bâtiment, il faudrait que je fasse deux déplacements, par exemple un et deux. Donc dans chaque zone. Donc l'école qui est au centre est adjacente à toutes les rues en gris mais à aucun bâtiment qui sont dans les angles. Donc ce que je disais, voilà, on ne peut pas se rendre donc de l'école directement sur un bâtiment. On peut aussi attaquer une horde de zombies. Pour cela, il faut se retrouver sur la même case. Donc celui-ci, par exemple, dirait qu'il se déplace sur la case de zombies où il y a donc le zombie sur cet égout que l'on a placé. Et la dernière action est de se transmettre une caisse. Donc les caisses qui sont là puisqu'en fait quand il va falloir récupérer une caisse, on ne peut pas l'emmener avec nous pour le déplacer. Il faudra en fait se la passer. Donc un joueur qui est là, un autre qui est ici. Je fais l'action de te passer une caisse et ce joueur-là fera une action pour passer la caisse à un des joueurs qui est toujours dans l'école. À deux joueurs, on place un troisième personnage. Ici, il y a quatre joueurs, donc j'ai placé les quatre. Mais si vous jouez seulement à deux joueurs, vous placez un troisième personnage sur l'école qui ne jouera pas, qui restera toujours dans l'école, mais à qui on pourra passer les caisses. C'est au premier joueur de lancer le dé. Il lance donc le dé. Il tombe sur la couleur rouge. Il doit donc soit poser le zombie sur l'égout de sa couleur ou s'il y est déjà, l'avancée d'une case. Ici, le zombie de la couleur rouge n'est pas encore sur le plateau de jeu. Donc il récupère la tuile et la pose sur son égout. Il va donc maintenant choisir de faire une action. Il voudrait attaquer le zombie. Il va donc se déplacer sur la case où il y a le zombie. C'est maintenant au tour du second joueur de jouer qui va lancer à son tour le dé et qui retombe sur le rouge. Et quand on tombe sur le rouge, il va falloir donc déplacer, comme je disais tout à l'heure, l'aorde de zombie qui a cette couleur-là. Et on se déplace dans le sens des pas, en fait. Donc là, il est sur cet égout. Il va aller donc maintenant sur cette case-là. Ah, ce n'est pas bon cible. Et comme action, il décide par exemple de se déplacer ici pour l'attaquer. Par la suite, le troisième joueur va lancer à son tour le dé. Il tombe sur la couleur bleue. Ici, l'aorde de zombie bleu est déjà en place. Il va se déplacer. Il va donc déplacer d'une case. Et son action à lui, dans l'école, il va se placer également là pour essayer par la suite d'attaquer le zombie. Maintenant, c'est au quatrième joueur de jouer. Il lance le dé et il tombe sur le point d'interrogation. Donc, quand on tombe sur le point d'interrogation, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va tirer une carte événement. Donc, on va la lire. « Trêve, tu n'as plus le droit d'attaquer dehors de zombie lors de ce tour. » Retire ensuite cette carte. Ah, mince, il ne peut pas attaquer. Mais bon. Donc, on enlève la carte puisqu'il y a le petit icône de la poubelle. Cet événement ne sera plus joué lors de la partie. Donc, il va choisir une action et lui décide donc de se déplacer également ici. On revient au premier joueur qui va lancer à nouveau le dé. Ah, mince, il retombe sur le rouge. Ça fait que l'ordre de zombies avance et arrive sur les bornes d'arcade. Quand le zombie arrive ici sur une borne d'arcade, on doit prendre la tuile et la placer dessus. Et ça, c'est mauvais signe parce que pour remporter la partie, il faut avoir récupéré tous les ingrédients pour les rapporter à l'école. Mais il faut le faire avant que toutes les tuiles soient posées sur le plateau. Il va donc choisir maintenant comme action de se déplacer, par exemple ici. C'est au tour du joueur suivant qui va à nouveau lancer le dé. Il tombe, lui, sur le verre. Il va mettre une petite tuile ici sur le verre. Attention, il commence à y avoir beaucoup de hordes de zombies. Il va peut-être falloir essayer d'attaquer. Il va aller donc à cet endroit-là pour se déplacer. C'est au troisième joueur de jouet qui tombe sur le verre qui va se déplacer. Et lui, il choisit dans cette action, il ne va pas se déplacer, mais d'attaquer le zombie. Donc, il attaque le zombie et on retire la tuile. C'est au quatrième joueur de jouet. Il tombe sur la couleur violette. Et hop, il va placer l'horde de zombie sur le violet. Et comme action, lui, il va choisir de prendre la caisse parce qu'en fait, soit on peut la donner, soit on peut la récupérer. Et il va prendre la caisse avec lui. Et on continue comme ça, donc, de jouer chacun son tour. Vous l'avez bien compris. Il va falloir maintenant qu'un autre joueur, à un moment, revienne dans l'école pour pouvoir prendre cette caisse et ramener toutes les caisses dans l'école avant que toutes les tuiles soient posées. Une chose qu'il faut savoir, si on relance le dé, par exemple, et qu'on tombe sur une couleur où un zombie se trouve sur une tuile posée sur un bâtiment, il y a un petit tremplin qui va le faire avancer directement au bâtiment suivant. Et à partir du moment où il est au bâtiment suivant, il va devoir reposer une tuile et ça va le remplir assez vite. Donc, vous comprenez bien qu'il va falloir essayer de combattre les zombies pour les enlever quand même au fur et à mesure. Donc, c'est un jeu d'équipe. Il va falloir énormément discuter. Le jeu est aussi évolutif. Dans le livret, ici, de règles, vous trouvez à la dernière page une jauge de progression. À chaque partie gagnée, ou non d'ailleurs, il faut coller une petite vignette cerveau. Donc, il y a avec le jeu des autocollants. Quand vous réussissez une mission, page 18, donc je vais retrouver ici la bonne page. Vous collez aussi une autre vignette sur la jauge. Sur cette jauge, il y a des enveloppes. Quand vous atteignez une enveloppe, vous récupérez une des enveloppes qui se trouve dans la boîte de jeu. Et ça va apporter des compléments de jeu avec différents éléments. Dans la première page, il y avait également une vignette à coller. Voilà. Ici, parce que vous voyez que le jeu a démarré et qu'on a commencé à ouvrir des enveloppes. Et à un moment, on nous demande de coller également des vignettes. Dans cette page-là, on les trouve dans les enveloppes. Dans les enveloppes, vous allez pouvoir trouver des vignettes comme cela pour compléter une histoire. D'autres vignettes comme je vous ai montré sur la page ici, sur cette page-là, sur d'autres pages. Et ça peut vous faire également gagner d'autres petits personnages. Par exemple, ici, dans une enveloppe, on récupère un autre personnage qui est ce petit chien. Donc, dans les nouvelles règles comme ça avancées, quand on a collé une vignette, cela va apporter des modifications aux règles de base. Quand vous faites une partie, vous pouvez choisir de garder les règles de base ou faire des règles avancées. Et dans l'enveloppe qui a été ouverte, il y avait également trois nouvelles missions à tenter d'accomplir. Quand on a rempli les trois missions d'une série, on colle un badge. Donc, voilà, ici, c'est les missions. On remplit un petit badge. Quand les trois sont remplis dans les missions, on va pouvoir mettre un badge ici. Et pareil, il va y avoir à des moments de nouvelles enveloppes avec A, B, C, D que l'on va pouvoir ouvrir. Même là, en bas, je ne vous l'ai pas expliqué. Mais en fait, quand on doit ouvrir une enveloppe, ce n'est pas n'importe laquelle. Elles sont numérotées. Donc, on va dans l'ordre. Et il y aura, évidemment, encore d'autres surprises à découvrir dans ces enveloppes. Des parties rapides avec des évolutions grâce aux règles additionnelles qui apportent du piquant au jeu de base. Ces missions apportent également des challenges aux missions. Zombie Teens Evolution est maintenant disponible à la médiathèque. Venez l'emprunter et tentez de faire évoluer la jauge de progression. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada